La grosse actualité pour le jardin des serres d'Auteuil, c'est l'intégration d'un nouveau parcours contemporain. On va proposer une façon de montrer les plantes un petit peu différentes de celles dont on avait l'habitude. Je pense que c'est assez unique au monde cette histoire d'avoir un tour de tennis et des serres autour. J'espère en tous les cas que ça va faire venir des visiteurs et que ça va être bien apprécié. Le jardin des serres d'Auteuil, c'était 4700 plantes différentes. On a réellement l'ambition d'augmenter ce niveau là et d'en montrer encore un petit peu plus avec le nouveau patrimoine de serres contemporaines. Dans la logique de ce patrimoine formigé qui a cette année 120 ans. Pour moi c'est nouveau parce que c'est des serres modernes. On a l'habitude des anciennes serres assez historiques. Là on a une gestion climatique des serres qui est beaucoup plus agréable pour nous et du coup on s'est fait plaisir à planter des belles plantes. Les serres historiques 1900 et nous maintenant 2018 donc on est des créateurs. On est vraiment des petits-enfants de formigiers en gros. Ces nouvelles serres vont être accessibles tout le temps au public sauf pendant le tournoi. Gratuit et ouvert à tous. On se plaît à penser qu'une fois que tout sera terminé, l'intégration sera réellement parfaitement aboutie. Le regard du spectateur botanique il est peut-être pas très différent de celui du spectateur sportif. C'est-à-dire regarder, essayer de comprendre et apprécier ce qu'il a devant les yeux, c'est-à-dire un spectacle et un moment d'émotion.